Les migrants sont morts en Méditerranée Leur sacro-saint de voiture L'action de ces périodes de température très élevée Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien On peut faire tellement plus Peut-être sauver ce monde So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio C'est l'été messieurs et dames Vous êtes bien sur So Good Radio Bérenice, Coulibaly au mic Il fait beau, il fait chaud Un peu trop d'ailleurs Mais c'est pas une raison Parce que vous connaissez la chanson Accordez-nous 10 minutes Et on vous donne de quoi sauver le monde Et pour sauver le monde cet été On vous propose une série d'entretiens Avec des gens qu'on aime bien Des artistes, des spécialistes, des passionnés Des humoristes ou des exaltés Venus nous donner leur regard sur l'actualité Aujourd'hui, nous avons le plaisir De recevoir Damien Maric Merci d'être avec nous Damien, bonjour J'espère que tu vas bien Merci de m'accueillir Donc Damien, tu es un féru de cinéma Tu as développé certains projets Pour la télévision et l'audiovisuel Tu as aussi créé un jeu de société London 1888 Ou en anglais 1888 Voilà À propos du tueur Jacques Léventreur Et c'est pas fini Tu es aussi auteur Notamment d'une bande dessinée Les Pionniers Qui parle justement des pères fondateurs Du 7ème art Dont le deuxième tome Sur le rêve américain Est sorti en avril dernier Si je ne me trompe pas Et voilà Envie de présenter 10 minutes pour sauver le monde Spécialité C'est parti Alors Damien, comme je le disais Tu es un grand fan de cinéma Tu te définis comme un cinéphage Donc tu consommes moult films Mais tu voues aussi une passion immodérée Aux énigmes, à la magie et aux intrigues Non sans lien avec ces passions Tu es aussi à l'origine de la chaîne YouTube La théorie de Gram Qui déchiffre les messages codés Ou les doubles sens Oubliés de certains films Comme Basic Instinct Alien ou Interstellar La théorie de Gram Qui a d'ailleurs déjà fait l'objet D'une recommandation culturelle Dans cette quotidienne C'est pas évident de résumer Toutes les cordes que tu as à ton arc J'espère que je m'en suis bien sortie Si tu es avec nous aujourd'hui C'est pour discuter des infos Qui t'ont fait du bien dernièrement Et d'abord tu voulais nous parler Blockbuster Ou film à gros budget Pour ceux qui auraient des lacunes en anglais C'est quoi la bonne nouvelle Damien ? En fait ça fait très longtemps Qu'il n'y a pas eu une série de blockbusters Pour l'été Ça remonte presque J'ai presque vraiment À 5 voire 8 ans Qu'il y a eu une accumulation de films Comme ça Qui Le but du blockbuster C'est de dépasser la barre Des 100 millions de dollars Le premier à l'avoir fait C'était en 1975 C'était Les Dents de la Mer Qui a ouvert vraiment la mode Des films blockbusters Et là on est sur une vague D'une douzaine de films Dont Indiana Jones Mission Impossible Oppenheimer The Mech 2 Ce fameux grand requin Le Megalodon Et aussi Tortue Ninja Etc Donc c'est très rare Et je pense que ça ouvre Formidablement bien l'été Ça ouvre la voie À une ribambelle De visionnage Au cinéma Allonger Les pieds en éventail Devant Tortue Ninja Pourquoi pas L'autre actu un peu cool Dont tu voulais nous parler Ça concerne la remasterisation D'un des classiques Du réalisateur David Fincher Alors déjà Qu'est-ce que c'est Une remasterisation D'un film ? En fait on repart De la pellicule Et on essaye de Remodifier L'étalonnage Le sound design On essaye d'améliorer Le film Alors beaucoup de réalisateurs Sont passés par là Spielberg Fincher Là dans pas très longtemps Fincher on le connait Pour son premier film Qui était Alien 3 Il avait renié ce film En 1992 Ensuite Il enchaîne avec Seven Puis à ce moment là C'est la reconnaissance Du public On arrive directement Avec Du Fight Club Panic Room Benjamin Button Et surtout aussi Social Network Et puis ainsi de suite Un réalisateur Oscarisé Ouais Un grand tome Et c'est Quel est le film Qui va être Remasterisé Alors là le film Pour le coup C'est Seven Et ce qui est génial C'est que contrairement Il le dit Alors sans méchanceté aucune Mais quand Spielberg Avait remasterisé E.T. Il avait changé Les armes Contre des Tokiwoki Il avait plein de choses C'est un peu la question Donc on se pose Est-ce qu'il y a des choses Qui vont être changées Dans le film finalement Ou c'est au-delà de la qualité Ou est-ce que c'est juste Pour avoir un meilleur rendu Autant à l'image Qu'au son Sans changer le scénario Ou certains objets Alors là on va passer Sur un format 4K Donc déjà La définition de l'image Sera bien meilleure Mais il affirme Qu'il ne changera Aucune des séquences Ni des scènes Rien du tout Il laissera le film tel quel Il va s'attaquer A cette conformation En 4K Ainsi que justement A l'étalonnage Où il va améliorer les couleurs Comme il aurait aimé que ce soit Et ainsi que du sound design Trop cool Et la dernière actu A un rapport avec la précédente Puisque Seven Est le sujet De la dernière vidéo De la théorie de Graham Qui a été publiée fin juin Tu peux nous en parler Un petit peu Sans nous spoiler trop Oui bien sûr En fait dans Seven Donc il y a un serial killer Qui agit dans une ville Assez sombre Et en gros En regardant de plus près le film On se rend compte Qu'à la fin Il y a une situation Une citation pardon Qui n'est pas complète Et en cherchant bien On découvre une sorte De première clé cachée Et en revenant en générique En faisant image par image On découvre D'étranges symboles Et surtout Des notations un peu bizarres Comme D35 D36 C24 K98 Et en cherchant un peu plus On découvre que Ce sont des clés Qui vont nous permettre D'arriver à certains documents Et ces documents Que ce soit photographique Ou de décor Ou autre Vont nous en dire plus Sur le serial killer Sur John Doe Et son oeuvre Et là on va découvrir Énormément de choses Incroyable Notre journal C'est 10 minutes Pour changer le monde Je pense que Tu sens la touche d'ironie Mais en vrai Damien Si tu avais vraiment 10 minutes Pour sauver le monde Comment tu t'y prendrais ? Donc s'il me restait Seulement 10 minutes Mais vraiment 10 minutes Je pense qu'il me reste Un petit peu plus C'est-à-dire que top chrono Je fais une annonce De 10 minutes Qui fait qu'après Les conséquences Vont que ça va Ça va faire améliorer le monde Je pense que Je laisserai la nature Je dirais au peuple Au monde Au peuple du monde entier De laisser la nature Reprendre quelque peu ses droits Et je pense que Tout s'équilibrerait un temps Jusqu'à ce qu'on le détruise De nouveau Peut-être pas Mais en tout cas Je pense que ça rééquilibrerait Un petit peu les choses Et d'ailleurs on l'a vu A l'époque où il y a eu Cette fameuse pandémie Pendant 3 mois On a vu la nature Reprendre ses droits Il y avait des dauphins À Venise Il y a plein de choses De belles choses qui sont créées Donc je pense Qu'on pourrait arriver à ça Et si tu devais choisir Un super héros Qui serait le plus à même De sauver le monde Selon toi Ce serait qui ? Ah très bonne question Alors il y a deux super héros Que je vois en tête Un quand j'étais petit Qui s'appelait Captain Planet Qui était un personnage Qui défendait l'environnement Et tout ça Et si c'était un super héros Moderne Je dirais plutôt Iron Man Parce qu'il a une connaissance De la technologie Et donc des bienfaits Et méfaits de la technologie Et je pense qu'il apporterait Un message plutôt lié A l'écologie Et donc il irait dans ce sens là Ok pourquoi pas Je te propose un petit jeu Je vais te donner 3 actus Et il faudra que tu me dises Si elles sont vraies ou fausses C'est parti Alors première actus Un français sur 7 Pense au travail Quand il ou elle fait l'amour Je dirais faux Et bien c'est vrai L'info vient du baromètre De la charge mentale professionnelle Réalisé par l'institut Mooncard En partenariat avec l'IFOP Deuxième actus Bernard Arnault vient d'acquérir Un yacht de 120 mètres de long C'est fort probable Et bien c'est faux Son yacht actuel ne mesure que 101 mètres Qui a été d'ailleurs Enfin qui a été empêché Il n'a pas pu rentrer dans le port Dans un port Je ne sais plus lequel malheureusement Ce serait génial Si je me trompe à la dernière Ça veut dire que je vis vraiment Dans un monde idéal Dans un monde parallèle finalement Ok alors on va voir Troisième actus La NASA a réussi à recycler En eau potable 98% de l'urine Et de la sueur des astronautes Je dirais vrai là Bien joué c'est vrai Tu vis dans le même monde que nous Apparemment C'est l'heure du peigne dans le maillot Je ne sais pas si tu visualises C'est le moment de la quotidienne Où on s'échange des recommandations En tout genre Et pour cette session d'été On demande à nos invités De nous conseiller un truc à regarder A savoir ou à écouter Peigne dans le maillot Tu sais c'est Le peigne rangé Approprié Juste en dessous là Et dès qu'à l'occasion Tu es un peu décoiffé Tu le sors Et tu te recoiffes Pour briller en soirée Ou pour S'endormir un petit peu moins bête Donc C'est quoi ta reco toi Aujourd'hui Damien ? Et bien là Je suis très tenté Par une exposition Comme j'aime le cinéma Forcément L'exposition Tim Burton Elle me tente beaucoup Parce qu'il y a l'impression Que c'est un mélange D'interactions D'oeuvres De labyrinth De plein de choses Mais ça Ça me tente beaucoup Et j'aimerais bien la voir Elle est disponible Jusqu'à quand ? Je crois Bien après l'été Il me semble Ok Foncer Foncer à la Villette Pour aller voir À Paris Pour aller voir L'exposition Sur Tim Burton Et tout son univers Et du coup On peut en profiter Pour presque Une deuxième recommandation Parce qu'à la Villette On y est Tant qu'à faire Il n'y a qu'un pas à faire Il y a une escape game Batman Qui peut durer 3 heures Si on prend les 3 Différentes escape games Tant qu'à faire Le cinéma La BD On est pas loin On est dans le thème Top La météo De So Good Radio La météo De So Good Radio Petite météo Des émotions Comment tu te sens En ce moment Très bien Parce que je suis très heureux D'être ici Et surtout Quand je regarde derrière moi Je me dis Je suis ici Par un concours De circonstances Une personne Que je rencontre Lors d'une dédicace Qui m'amène Une autre personne Toi Que je rencontre Et puis hop Je me retrouve Je vois beaucoup de gratitude Donc mon émotion Du moment C'est la gratitude Merci beaucoup Et quelle est la tienne ? On le sait jamais Je suis sûr que tous les invités On le sait Mais toi on ne sait pas Exactement Moi je me sens plutôt bien En ce moment Les cigales qui chantent Le soleil qui brille Il ne me faut rien de plus C'est la fin de cette édition Merci d'être venu nous voir Damien C'était top Et merci à vous Qui nous écoutez en direct Ou dans le futur Et en podcast Sur notre site Sogoodradio.fr Et sur vos plateformes D'écoute préférées N'oubliez pas D'aller jeter un coup d'oeil A la dernière vidéo De la théorie de Graham Qui révèle les secrets Les plus insoupçonnés Du film Seven N'hésitez pas A parler de nous A vos amis Votre famille Votre beau-père Ou votre petite soeur Si cette quotidienne spécialité Vous plaît Envoyez-nous des mots doux Sur les réseaux Et ça fait toujours du bien Ça peut nous aider Et pour terminer On se quitte Sur la chanson De notre invité Un petit mot Sur le son Que tu as choisi Damien Oui c'est un chanson Que j'écoute en ce moment Alors c'est marrant C'est peut-être Très lié à la nature C'est un son De Out of Africa Du film Et c'est le thème De Karen Qui a été un petit peu Repris par John Barry Il en a fait Différentes versions Dans ce score Et j'aime beaucoup Cette version là Tout de suite I'm better at hello De John Barry A très vite Sur So Good Radio Salut Damien Salut tout le monde Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501